Avec la diversité des partenaires qui composent la chaire aménagée de Grand Paris, finalement on dispose d'un échantillon assez intéressant pour analyser et observer les mutations à l'œuvre qui traversent la fabrique urbaine depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Des mutations qui concernent aussi bien les pratiques, on va y revenir, mais aussi les métiers. On voit bien qu'il est de plus en plus difficile finalement de classer ces acteurs, ces opérateurs dans des catégories prédéfinies, la figure type de l'aménageur, du promoteur. Les casquettes évoluent, les rôles se diversifient. Pour exemple, on voit bien parmi nos interlocuteurs tous ces acteurs plutôt développeurs ou promoteurs qui remontent sur la chaîne de l'aménagement, qui créent des directions, des projets urbains. A l'inverse, ce mouvement s'opère aussi dans un autre sens, plutôt vers l'aval. On a bien toutes ces SEM aussi qui font de plus en plus de co-promotions, certaines créent des foncières et même aussi des investisseurs à la faveur de toute cette vague, des appels à projets innovants qui essaient de se positionner beaucoup plus tôt, de se sourcer en fonciers pour ultérieurement positionner leurs actifs. Tout ce mouvement est assez bien décrit par les travaux sur l'urbanisme négocié, l'urbanisme de projets. Et on voit bien aussi qui se caractérise par des pratiques beaucoup plus transversales, tous nos interlocuteurs l'ont souligné, beaucoup plus horizontales, où l'objet est de créer du consensus, de la négociation. Ça veut dire aussi pour les collectivités de s'insérer dans ce jeu, dans ces rapports de force qui n'ont rien de spontané et d'évident et de maintenir leurs objectifs de long terme par rapport à des objectifs de plus court terme. Évidemment, ce rapport de force, il est plus ou moins équilibré selon les collectivités, les territoires, leurs ressources. À cet égard, on peut aussi citer tout l'intérêt et l'expertise apportée par les EPF, notamment l'EPF Île-de-France, pour ne citer que lui, dans nos partenaires. Un autre point qu'on peut ajouter, c'est que finalement, cet urbanisme coproduit, partenarial, public-privé, il n'a rien de spontané. Et pour les sujets qui nous intéressent, la densification autour des Polgares, cette polarisation, n'a pas eu lieu de manière du tout spontanée. Ça nous fait dire, d'une certaine manière, que l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire, ne s'enferme pas aussi facilement dans des modèles un petit peu hors sol et mécanistes, et que concrètement, si on veut résoudre cette équation de l'aménagement, il faut commencer peut-être par en poser tous les termes et travailler cette complexité, travailler à relier ensemble les dimensions. Merci. Merci.